Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Molièche ! Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la présentation et l'analyse de 8 nouvelles cartes du Bois Maudit Et on attaque directement avec cette nouvelle épique neutre pour 8 de mana, une 4x4, le Mortebranche Fourchue Rale d'Agoni invoque 2 arbrisseaux Fourchue 2-2, que voici à droite de l'image Qui eux-mêmes, quand ils vont mourir, vont invoquer 2 AA chacun Donc ça fait énormément de statistiques, énormément de rentabilité si on fait le total des stats qu'on peut récupérer Le problème c'est que cette carte-là, elle peut se faire tout simplement clean très facilement On peut l'assommer, on peut mal effets, on peut faire plein de choses assez facilement dessus Et puis à côté de ça, il y a également le côté qu'elle n'a pas de provocation Donc on peut même l'ignorer, un agro peut passer à côté, un contrôle peut tout simplement la gérer assez facilement Donc c'est globalement une très très mauvaise carte, même si si on fait la somme de toutes les statistiques de la carte, elle est très bonne En fait, cette carte-là, elle ressemble fortement à une carte qu'on a déjà connue Qui n'a pas été jouée, c'est l'Avorton Tremblant C'était un peu le même délire en termes de... voilà, on pouvait l'ignorer Bon, en cours ici, c'était peut-être encore plus mauvais vu que c'était une 2-6 Bon, elle coûtait 6, ça a été moins cher et elle avait effectivement des avortons en rip-up Elle n'a clairement pas été jouée et même en arène, on ne voulait pas trop la pique parce que c'était trop lent comme mécanique Le temps de récupérer toutes les statistiques, c'était trop contrable parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de remove Mais également trop fragile On pourrait également la comparer un petit peu en mode Kern Kern qui a beaucoup de rentabilité, mais Kern qui est beaucoup plus jouable parce que c'est une 4-5 pour 6 Kern qui amène une 4-5, donc c'est un peu plus solide, un peu plus rythmé, donc ça pose moins de problèmes Est-ce que la carte a une chance d'être jouée ? Je crois vraiment pas Et comme je l'ai dit, c'est un peu une carte du style avorton Pour moi, elle n'intéresse vraiment pas Hop, je vais remettre la carte Alors forcément, on pourrait lui trouver de l'intérêt, de par son ras l'agonie Typiquement, l'invoquer, je pense que c'est en voleur peut-être qu'on a sa lutteur de la main qui est invoquée en A Je vais check ça, hop Je suis notre ami le voleur Il me semble qu'on a un tour 3 qui a ce petit effet là Une carte de la main Si je ne dis pas de bêtises Tour 4 Et voilà Raldagonie avoque une copie A-A d'un serviteur de votre main Donc on pourrait se dire avec ça, c'est intéressant Mais non, la carte est tellement mauvaise qu'on ne veut pas commencer à essayer de mettre ce genre de carte en place Alors forcément, autre possibilité, ce serait avec la nouvelle carte qu'on a découvert, la nouvelle légendaire Dans la précédente vidéo, d'ailleurs j'en avais parlé C'est le maître des poupées Dorian, je pense Maître des poupées Dorian Donc chaque fois que vous piochez un serviteur, on invoque une copie A-A, c'est sûr que si on a une copie A-A du bordel en haut là Ca devient intéressant parce qu'il y a tous les rip-offs derrière Mais encore une fois, c'est trop compliqué à mettre en place Et ça veut dire qu'on se force à jouer une très mauvaise carte pour avoir des synergies avec les autres Donc je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la carte, moi elle n'est pas bonne, vraiment pas bonne Et on ne voudra pas forcer un deck à essayer de trouver de la synergie dessus parce que c'est trop facilement qu'on trappe Parce que tu dois la jouer toute seule Donc c'est une mauvaise carte, autant en ladder qu'en wild qu'en arène, c'est juste une carte poubelle selon moi On enchaîne pour le guerrier avec une 2-7 pour 5 Une fois qu'un serviteur allié a attaqué, gagne plusieurs attaques Alors le gros problème de cette carte là, c'est que dans un agro, ça part un peu trop lent Dans un agro, on préférera notamment jouer une hydre tout simplement Hop ! Notre ami l'hydre qui dans un agro fait clairement son petit travail La voici Dans un tempo, on a certainement mieux à jouer, notamment avec les nouvelles cartes ruées On peut aller chercher que ça chez le guerrier Il y a des nouvelles cartes qui sont peut-être un peu plus intéressantes à jouer en tour 4, tour 5 Même en tour 4, on s'en fout, il y a même la légendaire ici Je pense qu'il y a juste mieux en fait, il y a juste mieux à jouer Même hydre en mid tempo et puis en contrôle Pareil, il y a mieux, on a le nouveau pommier qu'on avait vu On a l'option de jouer plein de cartes défensives qui sont juste meilleures Pour moi, cette carte-là, elle est pas mauvaise, juste il y a mieux En tout cas, c'est ce que je m'imagine En arène, ça peut être très très bon, les stats sont pas infâmes C'est juste que je pense qu'il y a mieux T'as pas envie d'avoir ça dans le sens où si t'as rien sur le bord, t'es recte et en contrôle, t'as plus intéressant Donc en arène, oui, autrement j'y crois pas trop A moins qu'il y a peut-être des synergies qui m'ont échappé Mais j'ai un peu réfléchi à toutes les options Et je pense qu'il n'y a juste pas de deck qui peut convenir là où on aura mieux Encore une fois Alors ensuite, monstre moussu pour 6 de mana Une 2-7 crit de guerre détruit tous les autres serviteurs avec 2 attaques ou moins Alors cette carte-là, forcément, petite ligne de zone, notamment anti-aggro Alors gros avantage, c'est qu'elle est neutre, donc elle peut être jouée dans n'importe quel deck Et ça, c'est pas négligeable Petite comparaison avec notre ami le mot de l'ombre horreur qui s'en va D'ailleurs, on met peut-être que la potion électrique et ça, donc il n'y a pas de synergie non plus avec ça Elle est là Malheureusement Donc tout ça, ça s'en va Et du coup, c'est cette carte-là qui pourrait venir faire un petit peu le pseudo remplacement Est-ce qu'on voudra vraiment la jouer ? C'est pas sûr Est-ce que la carte est mauvaise ? Non, du tout C'est une bonne carte C'est une bonne carte Simplement, ça dépend déjà de la méta Ça va dépendre de si on peut synergiser avec En soit on pourrait, on peut imaginer par exemple qu'on a collé, tout genre de choses Peut-être qu'on peut trouver un peu d'intérêt à ce niveau-là sur cette carte Mais c'est plus une carte qui viendra compléter soit défensivement dans le deck contrôle Ou alors avec une synergie d'une autre carte qui va peut-être être dévoilée par après ou dans une prochaine extension Donc bonne carte, simplement il faudra trouver le deck pour l'intégrer Ensuite, pour le mage, 2 de mana, livre des spectres Pour le 2 de mana, vous piochez 3 cartes Ce qui est complètement pété dans l'idée Sauf que vous défaussez tous les sorts piochés Donc forcément, là on se dit Attends, le mage qui ne joue pas de sorts c'est compliqué quand même Le mage, les cartes forts c'est des sorts C'est de l'éclair, de la boule de feu, du choc de flamme Puis dernièrement, on a beaucoup de mage contrôle en mode big spell Donc c'est bizarre parce que Bizarre nous pousse à jouer des mages avec des spells Là il nous dit, bon on arrête les spells, vous jouez serviteur En tout cas, si on veut de rentable Pourquoi pas ? Pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait vraiment y trouver l'intérêt ? A première vue, non Parce qu'encore une fois, mage c'est très fort à travers ses spells Mais il y a des possibilités Imaginez, on joue cette carte là Avec encore une fois cette fameuse carte Le maître des poupées Dorian Et du coup, on peut récupérer des petites value de certaines cartes du deck Je ne sais pas si on joue du Karn ou autre On peut imaginer des trucs tordus Ou alors tout simplement, on ne se prend pas la tête Et on joue ça en mage élémentaire Alors mage élémentaire, ça a déjà été joué Honnêtement, ce n'était pas fou dans la méta qu'on a connu, clairement pas Mais des élémentaires, il y en a plein Et on peut faire un deck qui s'énergise un peu dans ce style là Avec de l'emdo, avec du surgisseur Il y a plein de bonnes possibilités On peut quand même mettre Jaina dans le deck en finish Et on joue une sorte de deck un peu élémentaire Value, du monde brasier, tout ça Et on joue très très peu de sorts pour ne pas être trop gêné par l'effet Voir même peut-être jouer une arme à lunettes ou autre Vu que ça ne sera pas contré Donc voilà, carte assez spécifique Qui demande de construire un deck bien autour Alors c'est le problème, c'est que ça impose le deck Cette carte-là, elle impose le deck A noter que si c'était en jeu 2, elle peut défauter Sakopena Donc... Encore une fois, c'est une carte qui va dépendre du reste Au même titre que l'invocatrice L'invocatrice qu'on a connu à la dernière extension Je pense que c'était la dernière extension, si je n'ai pas de bêtises C'est une carte qui, comme on l'avait dit, était très dépendante du deck Il y a beaucoup de gens qui avaient craché dessus Moi j'avais dit, si on construit un bon deck autour Il y a peut-être moins que ce soit très fort Et clairement, ça a été très très fort dans la dernière meta Dans le deck Spitfall, l'invocatrice Et c'est l'idée ici aussi C'est que là, il fallait jouer des gros sorts Ici, il faut jouer le moins de sorts possible Pour rentabiliser cette carte-là A voir si ce sera suffisamment viable Actuellement, j'ai des d'autres Peut-être dans une prochaine extension Encore une fois, il ne faut pas oublier que des cartes qui ne sont peut-être pas viables Maintenant, peuvent le devenir par après Avec d'autres cartes qui arriveront par la suite Donc sur cette ligne-là Il n'y a rien qui m'emballe Par contre, sur ce qu'on va voir après, il y a du lourd Mais pas ça Pour les chamanes, en tout cas moi je ne suis pas trop fan On a le ronge totem Provocation, attention C'est une, deux, trois bêtes Cri de guerre, détruit tous vos totems Gagne plus 2, plus 2 Pour chaque totem détruit Ok, donc si on détruit un totem, on a une 4-5 Pour 4 provocations Ce qui n'est pas ouf, vu qu'on détruit un totem Par contre, si on en détruit deux On passe déjà à des stats supérieures 6-7 pour 4 Provocation, ça devient vachement plus intéressant Mais encore une fois, il y a le côté, on détruit des totems Mais ça c'est très très gênant Alors, dans quel style de deck on voudrait la jouer ? Peut-être le deck Chaman pair On a vu que l'option de jouer Chaman pair avec ce T2-là notamment Avec peut-être Agatha J'arriverai Et surtout Notre fameux T6 Qui nous donne le repower AA Donc ça nous fait des totems AA, c'est moins pénalisant Et du coup, elle pourrait rentrer Et c'est l'idée de la carte Elle pourrait rentrer dans ça qui était plat Mais J'ai du mal Du fait que Ça reste très très cher On nique des totems Et les totems, ça peut être ruté Dans le jeu, clairement L'idée que ce sont des Des trucs useless Que ce soit le power ou autre Le heal, ça peut vraiment faire la diff Moi, ça me fait penser à une carte qu'on avait connue en chaman Qui n'a pas été jouée Qui était l'idée de mauvaise Bon, c'est pas la même méta Mais C'était, c'était C'est un T4, je pense T4 ou T5 Peut-être que je me trompe C'est un T4 Peut-être que je ne l'ai plus Je pense que c'était une épique T4 Hop, hop, hop En chaman Création Je ne dois plus l'avoir Ah, la voilà Grave totem Drain ANI Une 4-4 pour 4 Gang plus 1 plus 1 pour chaque totem allié Donc là, il n'y a même pas besoin de détruire les totems Alors, s'il y a plus de totems C'était moins rentable que notre nouvelle carte Par contre, s'il y avait un ou deux totems C'était plus intéressant ceci Bah surtout, tu ne détruis pas en fait Là, tu ne détruis pas les totems Et c'était pas à jouer On avait mieux à jouer Donc voilà, la question c'est Est-ce que ce sera sa place ? Moi, je n'y crois pas trop à celle-là Je n'y crois pas trop pour le moment A voir peut-être avec de nouvelles cartes qui vont arriver Mais pour moi, je ne suis pas convaincu Le côté détruire les totems Ça ne me plaît vraiment pas Ensuite Chasseurs non Là, on n'a pas une nouvelle carte On a une nouvelle carte Ouh, chez le guerrier Waouh Là, clairement, ça c'est la carte de la vidéo Ça, c'est la carte forte Une des cartes qui va certainement être la plus forte d'extension Si le deck guerrier-rué existe Alors, c'est quoi ? Pour odd mana On a une A2 Ok, donc c'est des stats plutôt sympa pour un A2 Surtout avec un effet Enfin, pour une ATA Cré de guerre, vous piochez un serviteur avec Gruet de votre deck Euuuh Alors, les cartes de ruée, vous les avez sous les yeux On a du coup Darius ici en ruée On a aussi l'option de la guêpe On a aussi l'option de commandant Donc, on partirait peut-être plutôt là-dessus On a quoi comme autre option ? On a des ruées ici également Hummm Pompompom On a le T7 Gruet là Qui a Qui a de très très bonnes stats Qui avoclent les deux A On va le trouver, il est là Il y a encore une autre il me semble Hummm Enfin soit Il y avait cette option-là aussi Mais voilà La carte est vraiment Très très forte Dans le sens où Tu peux faire ça T1 ruée Enfin, T1 qui ramène une ruée T2 tu peux équiper ta H T3 tu joues une carte ruée ou T4 Peu importe Tu snowballs Et tu as vraiment une possibilité de guerrier Euh, un peu Un peu tempo agression Et là clairement Blizzard nous offre ce T1 agression Dont on a besoin Qui va faire que Qu'on va se mettre très très bien En même temps qu'un T1 qui était fort Qui est fort actuellement dans la méta Mais pour le démo Dans son style C'est notre ami Le petit Le petit cobol Donc c'est un peu la même histoire Là c'est un T1 qui draw Là pareil c'est un T1 qui draw Mais en plus on draw une carte Qu'on veut aller chercher Une carte de notre deck Qui nous intéresse potentiellement en early mid A voir s'il n'y a pas de nouvelles ruées qui vont arriver Mais la carte est clairement très très bonne Est-ce qu'on voudrait l'avoir dans un contrôle Qui joue peut-être quelques ruées Peut-être J'y crois pas trop Mais peut-être Ce serait plutôt une sorte d'agro Ou tempo à mon avis Très bonne carte Très très bonne carte Une des meilleures cartes d'extension pour le moment Simplement encore une fois Il faut voir si l'architecte sera mis en avant Mais il n'y a aucun doute Que la carte est vraiment broken pour le coup La carte est vraiment monstrueuse Euh Ensuite qu'est-ce qu'on a pas vu comme autre carte Ça on l'avait vu Ici on avait déjà trouvé également L'appareil Et on arrive sur une carte monstrueuse également Pour moi Pour cette vidéo Là clairement on est sur du lourd On a pour cette de mana une 6-6 La comtesse H-mort Cris de guerre Vous piochez une carte avec ruée Vol de vie Rale d'agonie Dans votre deck Donc une de chaque Un peu comme le conservateur Pour rappel notre ami le conservateur Si on peut aller le trouver Conservateur qui a été joué dans pas mal de decks différents Hop C'était un tour 7 Cris de guerre Vous piochez une bête Un dragon Et un murloc dans votre deck Là c'est la même idée On pioche 3 cartes Euh Et d'ailleurs j'ai une petite image à vous montrer Qui va résumer un peu les cartes possibles Voilà voilà Alors On a du coup Je peux pas vous montrer avec la souris Vu que c'est une image que j'ai rajouté pour dessus Euh On a toutes les cartes ruées qui sont à gauche On a les cartes Vol de vie là Et à droite on a tout ce qui est Rale d'agonie là Sachant qu'en plus les armes sont impactées Là on parle bien de cartes Pas de serviteurs Donc on peut aller récupérer des armes Donc en gré c'est très très intéressant Parce qu'on a les armes On a navrecorne Euh On a des très très bonnes ruées Il y a le problème du vol de vie Mais dans l'idée On peut pas spécialement récupérer absolument une de chaque Si on récupère une bonne carte ruée Et une bonne carte Rale d'agonie Pour avoir une 6-6 pour 7 C'est clairement ok Dans un deck un peu style tempo Voir même contrôle Agro Euh Bah ça sera plutôt de l'agro mid à ce moment là Mais plutôt du tempo on peut le dire Donc dans tout ce qui est un peu deck mid tempo C'est très fort Et encore peut-être plus fort que le conservateur La grosse différence avec le conservateur C'est que Enfin Déjà c'est les cibles Mais le conservateur c'était Provocation 4-6 pour 7 Ok Là c'est pas provocation ici Mais du coup c'est un peu plus agressif Parce que c'est une 6-6 6-6 4-6 Ca fait quand même une vraie différence En termes de D'agressivité Donc pour moi c'est Là c'est clairement aussi une des meilleures Carte d'extension Qu'on découvre Rien à dire là-dessus Je pense qu'elle va être clairement jouée Et je la vois principalement en guerrier Guerrier tempo Guerrier ruée Euh Peut-être même en version contrôle Mais j'y crois un peu moins Voilà Quelles sont les autres options En chasseur j'y crois pas trop Euh En démo on pourrait se dire qu'avec seigneur Avec green Ca a une option aussi Euh Pas mal d'options L'image je vais trouver sur le Le twitter est un 6k Je sais pas si c'est lui qui l'a fait Enfin soit Vraiment Vraiment plutôt sympa le petit récap Je sais pas si il y a toutes les cartes Mais en tout cas on a une bonne idée des possibilités déjà En tout cas les cartes les plus intéressantes à première vue Vol de vie il y a le La métisse du démo Ou alors en L'obsidian en prête peut-être On veut pas non plus se forcer Euh Quand on joue ce genre de cartes A mettre des cartes de merde absolument pour avoir quelque chose à piocher Donc par exemple le ver de sang Ca m'étonnerait qu'on joue absolument le ver de sang Pour avoir vol de vie à récup là dessus Simplement récupérer deux cartes Déjà ça rend la carte très très bonne Donc ouais cette carte là j'y crois largement Pour moi c'est vraiment une très très bonne carte Euh Il nous reste une carte à voir je pense pour cette petite vidéo Tout ça on a déjà vu Euh Pompompom Ah oui l'abomination Ha ha On a une 6-6 pour 7 A la fin de votre tour affiche 2 poids dégâts à tous les autres serviteurs blessés Alors ma question c'est Pourquoi est-ce qu'on joue à cette carte là Alors qu'on a Monsieur Guédon Alors c'est toujours dans la comparaison qu'on fait Mais c'est très important d'avoir un poids d'appui et de comparaison Pour euh Pour euh Analyser et justifier la force ou pas d'une carte Où est-ce qu'il est mon Guédon là Attendez hop Mon ami Guédon Là je dois mal l'écrire Alors il n'y a pas de U Baron Guédon Une 7-5 pour 7 A la fin de votre tour affiche 2 poids dégâts à tous les autres personnages Alors la grosse différence entre Guédon et cette carte là C'est évidemment les statistiques Une 6-6 c'est mieux qu'une 7-5 Donc l'abomination est théoriquement meilleure Euh En plus l'abomination n'affiche pas de dégâts aux héros Ce qui peut être entre guillemets un poids positif Mais la grosse différence C'est que l'abomination Elle a besoin que les serviteurs soient blessés Alors pourquoi prendre cette carte là Qui est pas facile à setup Plutôt que le Guédon Qui s'active très facilement Alors forcément en guerrier Avec l'effet tourbillon Avec Garrosh C'est très très bien Tout à fait Mais Guédon semble juste plus polyvalent Et plus fort Euh Du coup j'ai du mal à A imaginer pourquoi est-ce qu'on jouait une carte Qui a l'air plus faible qu'une autre A moins qu'on est pas de légendaires Et qu'on se dise bah Je l'ai récupéré dans un paquet Et on joue un peu en mode En mode plus pauvre Attention qu'en arène ça peut être très fort C'est effet de fatour Donc ça peut s'activer également plusieurs fois Mais Pour moi il y a mieux Pour moi il y a juste mieux avec Guédon Donc euh J'y crois pas trop cette carte là Voilà J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus A partir du moment où je vois juste une carte Plus faible qu'une autre L'analyse s'arrête un peu là A moins qu'on trouve Un poids d'accroche de synergie différent Qui fait qu'on voudrait la jouer Mais j'y crois pas trop Euh Donc de ce qu'on a vu là Pour moi vraiment Comtesse monstrueuse Et euh La carte du guerrier La carte du guerrier d'ailleurs Que j'ai pas cité Mais qui peut synergiser également Avec encore une fois Euh Notre maître des poupées Dorian Bon Forcément tout ce qui est pioche Ça peut synergiser avec Même si Je pense pas que ce sera spécialement joué Dans l'idée de ruer avec Mais euh Mais c'est à noter Et voilà Mais voilà Ces deux cartes là Qui clairement pour moi sont monstrueuses N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et n'hésite pas à t'abonner Pour ouvrir Plein de légendeurs Dorés Et n'oubliez pas Moins tu dors Plus t'es fort Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir